Le congrès des Shloukhim 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 Maintenant le rabbi va expliquer Qui est le premier chalière de la Torah Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est Eliezer Le serviteur d'Abraham Le congrès des Shloukhim Le congrès des Shloukhim Le congrès des Shloukhim Qui est extrêmement riche Donc tout le monde va dire Je veux que ma fille se marie Avec le fils de cet homme Qui a en plus un grand sadique Qui a échappé à la fournaise Qui a fait la brise Mais là à 99 ans Qui a eu un enfant miraculeusement Tout ça Ils vont tous être fiers De marier leur fille Donc Abraham ne laisse aucune chance de côté Il donne tout La question du rabbi C'est pourquoi il donne tout Il aurait pu donner une partie Et le garder un peu pour lui On sait qu'après Il se remarie avec Ketoura Et qu'il va avoir d'autres enfants Et que ça va lui coûter aussi Des biens Donc il va falloir garder un peu pour lui Non Il donne tout Alors pourquoi il donne tout ? Pour que pas toutes les filles sautent sur l'office ? Non Il donne tout Parce que justement C'est quoi le mariage de Rivka et de Yitraq ? Ça veut dire quoi ce mariage de Rivka et de Yitraq ? Le mitzvah Comme il l'a dit La deuxième mitzvah de la Torah Enfin la première mitzvah c'était la circoncision Et le deuxième grand moment On ne peut pas dire que c'est la mitzvah de la Torah C'est sûr que c'est une mitzvah de se marier Mais c'est le premier mariage de la Torah D'accord ? Premier mariage de la Torah Juifs C'est-à-dire deux juifs Qui se marient Et donc ça va Entraîner Que tout le message d'Abraham Abinou Que Dieu est un dans le monde Et que c'est lui le vrai Dieu D'accord ? Va pouvoir se transmettre de génération en génération D'accord ? Donc cette force là qu'on a Que Abraham Abinou a transmis à son fils Ça se concrétise dans un contrat Avec tous les biens Il a tout donné pour ça D'accord ? Il donne tout ça à qui ? A Eliezer Eliezer il est quoi là-dedans ? Eliezer c'est un esclave Il ne faut pas oublier que c'est un esclave Et qu'est-ce qu'il a comme pouvoir ? Il n'a aucun pouvoir Parce que c'est marqué Apto Kibufo Un éveil d'un serviteur C'est comme le corps du maître Il n'a pas de pouvoir Alors comment ça se fait qu'il envoie en Shlichut ? Alors il y a une version de le rabbi d'Armen De cette idée Que c'est possible qu'Abraham il l'ait affranchi Pour pouvoir être un chaliard Ou alors la deuxième réponse C'était qu'avant le don de la Torah Il n'avait pas besoin d'un éveil Il pouvait très bien Il n'y avait pas la mitzvah Il n'y avait pas tous ces détails de la mitzvah Donc on pouvait envoyer un serviteur Être un chaliard Donc maintenant on a Eliezer Eliezer est envoyé par Abraham Et le rabbi pendant toute la sikhah Va faire un pil-pul Savoir quel est le statut d'Eliezer Donc Eliezer reçoit un shtar C'est-à-dire un contrat De Abraham Lui disant Voilà je te donne tous les biens Que j'ai Je te donne tous les biens Au nom de mon fils D'accord ? Donc il faut savoir que En fait qui est-ce qui envoie Le roi Eliezer c'est Hittrak Parce que c'est lui qui cherche à se marier Le chaliard d'un homme Est comme lui exactement Pas comme Gouffaut Il a aussi Il est comme lui Comme même Nishmato On peut dire Tu vois Il est comme Parce qu'il a Il emploie Il utilise la volonté De cet envoyeur Et il va La propager Il va faire Plutôt la volonté Il va la concrétiser Même si c'est dans un autre pays D'accord ? Donc on a Le chaliard On a le Heved Et on a le Shidou Alors il y a 4 éléments là Maintenant le premier élément C'est à dire le Heved Le serviteur L'esclave L'esclave d'Abraham C'est Eliezer Il va créer une unification Entre Rivka Et Hittrak D'accord ? Donc Abraham Il n'intervient plus Premier élément Il est de côté Vient Eliezer Deuxième élément Eliezer vient Et va faire un Shidou Entre Hittrak et Rivka C'est quoi ce Shidou ? C'est quoi cette puissance Qui va se créer Entre deux êtres Qui sont des grands Sadikim De deux niveaux différents Mais c'est des grands Sadikim D'accord ? La force Selon un Kabbalah De ces deux puissances Qui vont se rencontrer C'est ce qu'on appelle La force de Ma Il y a un nom de Dieu Qui s'appelle Qui se dit Ma Men He Et un autre nom La force de Ban Ma et Ban On va unifier Ma et Ban C'est quoi Ma ? Ma ça fait allusion Au Bitoul Ça fait allusion à l'annulation A Horma A la tagesse A tout ce qui est Spirituel D'accord ? Comme on voit Qu'Ithrak Représente très bien Spirituel Puisqu'il n'est jamais Sorti du pays d'Israël Au point que Dans le Midrash C'est marqué Qu'Abraham A fait bien attention Qu'il ne sorte pas D'Eretz Israël D'accord ? Parce qu'il était Ola Tmima Ola Tmima Il est Kodesh Donc il est obligé De rester dans le niveau De Kouchak Comme Eretz Israël Donc toute sa ville Est dans le spirituel Israël Qu'est-ce qu'il fait Toute sa ville Estudier la Torah ? D'accord ? Au point que Quand Irifka Va le rencontrer Qu'est-ce qu'il fait ? Il prie Il fait Mincha Il prie sur le mont Moria Il prie Il lève les mains Vers le ciel C'est ce que dit Irifka Maintenant On voit que Ça c'est Ma Et on voit que Ça c'est la force Du spirituel Ma La Nechama Et Ban C'est quoi ? C'est le corps Ban c'est le corps C'est la sanctification Du corps Ban C'est Irifka Ma C'est Israël Quand les deux vont s'unir On va avoir l'unification totale Entre le Ma Et le Ban C'est-à-dire L'unification entre le spirituel Et le matériel Le but de la création du monde Qui va pouvoir s'inscrire Dans un processus Qui nous amène à la Géoula Parce que c'est ça Que demande le Rabbi Actuellement C'est ça qu'il dit Que c'est le Dieu Demande ça directement aux Juifs Il demande que chaque Juif S'en a un chalière de Dieu Il ne dit pas un chalière du Rabbi Il est un chalière direct de Dieu Le Juif est un chalière de Dieu C'est-à-dire que lui-même Est l'essence de Dieu Chaque Juif est l'essence de Dieu Et ça c'est encore plus fort Dire que Machiach C'est l'essence de Dieu C'est très fort Mais au moins on peut comprendre Puisqu'il s'est préparé à ça Depuis des années Des siècles Tu vas faire germer Mon serviteur David D'accord Donc on peut comprendre ça Sur Machiach Qui lui est un Ish-Kadosh Qui est un homme saint Un tzadik Qui a un très très haut niveau Que lui L'essence accepte De s'habiller dans son corps Mais sur nous N'importe quel Juif C'est beaucoup plus dur à comprendre On va dire quelqu'un Qui n'est pas religieux Qui n'a aucune conscience Qui ne part de sa faute Mais il n'a aucune conscience De Dieu Qui ne sait pas que ça existe Et Dieu un jour va s'habiller en lui C'est très dur à comprendre Et pourtant C'est pas ce qui va se passer Dieu il va s'habiller dans chaque Juif Et chaque Juif sera véhicule Encore exactement Qu'au niveau d'Abraham Abino Chaque Juif sera au niveau d'Abraham Abino Et même plus encore Au niveau de Machiach Qui est le niveau Supérieur A celui que Adam avait Avant la faute Voilà Donc on est tous Les shlokim du Rabbi On est tous les shlokim de Dieu Tous les Juifs Même si on n'a pas conscience Qu'on est à un très très haut niveau Grâce au Rabbi Grâce au travail De tous les shlokim De toutes les générations Et voilà maintenant On arrive à la fin De toutes les générations Et notre but c'est quoi ? C'est de répandre ce message Les kabels Pnei Machiach Tzitkeno Befal Mamach C'est à dire recevoir Le Machiach Dans le concret Dans notre vie Et répandre à chacun Dire le message à chacun Machiach Harit Machiach Harit Machiach Harit Dire à chacun Machiach se dévoile dans le monde Et à ce moment là Ça va faire changer les mentalités Et le Machiach Vraiment va se dévoiler Et là il n'aura plus tellement le choix On va répondre à la question Qu'elle avait posée tout à l'heure Pourquoi ? Le Rabbi dit que c'est imminent Et qu'on ne le voit toujours pas D'accord ? Alors c'est une question très délicate Et je prends une grande responsabilité de répondre Mais on va quand même Essayer de donner un petit élément de réponse Ben ça donne une petite lire d'espoir Quelle est-ce que c'est ? Alors La galoute s'est terminée Elle est terminée déjà depuis 19 ans Et elle s'est terminée en 91 Quand le Rabbi a dit Voilà Il a expliqué la guerre du Golfe Il a dit Je suis un prophète Il a dit Je suis un prophète Et je suis le Machiach C'est clair Il a dit Je suis le Machiach En substance Parce qu'il n'a pas dit clairement Afin de nous laisser toujours le libre-arbitre De choisir Oui On va aller derrière lui Ou non On ne va pas aller derrière lui Quand le Machiach vient Il n'a plus le libre-arbitre Ça c'est clair Il n'y a pas à revenir là-dessus Quand on arrive Machiach On ne va plus en choisir Entre bien et le mal Il n'y a plus de mal On est d'accord ? D'accord Donc maintenant Quand le Machiach arrive Il n'y a plus de mal Et nous On n'aura plus On a terminé notre travail Donc ça veut dire On n'aura plus tellement A obtenir de scruyote De mérite Pour obtenir cette récompense Donc tout ce qu'on peut Obtenir maintenant On le prend On le prend On le prend Maintenant la galoute Elle est terminée en 91 Qu'est-ce que ça veut dire Jusqu'à maintenant C'est quoi tout ce moment-là ? En plus c'est marqué En un clin d'œil Je vais vous sauver Ça veut dire quoi ? Qu'entre 91 et 1770 En 5751 Et 5770 On n'a encore pas vu Le dévoilement Tout simplement Il faut savoir Que l'histoire du monde Ressemble Aux six jours de la création L'histoire du monde Se divise en sept millénaires Ces sept millénaires-là Sont divisés en trois Les deux premiers Tohous Les deux secondes La Torah Et les deux derniers Les deux derniers millénaires Sont consacrés à la Géoula D'accord ? C'est pas moi qui dis C'est mes H Et donc On voit que Quand on prépare Shabbat Quand on prépare Shabbat On accueille le Shabbat On l'accueille jamais À minuit le soir On l'accueille pas En pleine nuit On l'accueille quand ? On l'accueille un quart du jour Avant que la nuit tombe C'est-à-dire On a déjà Enlevé 4-5 heures Selon les périodes Que ce soit l'été ou l'hiver D'accord ? Jusqu'à minuit Jusqu'à khatzot D'accord ? Donc Shabbat c'est l'an 7000 Ça représente l'an 7000 Donc l'an 7000 On enlève un quart d'heure Dans 7000 C'est 250 ans 250 ans Ça tombe 5750 6000 Donc l'an 6000 C'est 7000 Donc 6000 moins 250 Ça représente 6750 Et les 20 ans Qui nous séparent De 5750 20 ans Entre 5750 Et 5770 Ou alors 18 ans Entre 5752 Et 5770 Ce sont les 18 minutes Ce sont les 18 minutes Dans lesquelles On se prépare À faire entrer Shabbat On est dans Shabbat C'est la Géoula Mais on se prépare encore On a le droit D'allumer la lumière On a le droit De fumer une dernière cigarette On a le droit De faire quelques dernières choses Pour aider la femme A préparer Shabbat D'accord ? Et on arrive quand ? 5770 Alors maintenant C'est imminent Ça veut dire quoi ? C'est imminent Ça veut dire qu'il faut s'attendre D'un jour à l'autre Au dévoilement Comment faire pour attendre ? On se prépare Il faut encore faire Quelques petits trucs Il faut encore préparer Quelque chose Il faut faire venir Mashiach Il faut le faire entrer Dans la porte De notre maison Il faut le faire entrer A l'intérieur de notre maison Et c'est pour ça Certains chassidim ont une chaise du rabi Chez eux Parce qu'il est là Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo